Bonjour. Dans la perspective du royaume de la divine volonté, ou celle de la venue glorieuse du Christ, nous lisons dans le journal de Louisa Picaretta, dont la cause de béatification a été ouverte en 1994, deux attitudes opposées. La première est celle d'un cœur ouvert, comme d'un terrain disponible pour accueillir la semence. La seconde est celle d'un cœur fermé, satisfait, auto-satisfait. Lisons le journal de Louisa Picaretta, tout d'abord la première attitude. S'il n'y avait pas d'entente entre le Créateur et la créature, elle en se disposant à recevoir par ses petits actes et Dieu en donnant, il ne pourrait rien se passer. Cela signifie que ses actes préparent le terrain au semeur divin, car sans la terre, sans avoir un petit terrain, on ne peut pas semer. C'est pareil pour Dieu. Il ne peut pas répandre la semence de ses vérités, le fruit de ses œuvres, s'il n'a pas à sa disposition le petit terrain de sa créature. Voici maintenant la seconde attitude décrite dans le journal de Louisa. Notre entité suprême créa la créature pour rester en contact permanent avec elle, en lui offrant tantôt un don, tantôt un autre, et en lui faisant de belles surprises ininterrompues. Or, en faisant sa volonté, c'est comme si elle disait tacitement à son Créateur, « Retire-toi, je n'ai pas de place pour tes dons, je ne comprends pas ce que tu me dis, et tes surprises ne sont pas pour moi car je me suffis à moi-même. » Ces deux attitudes existent dans l'homme d'aujourd'hui. Elles existaient aussi au temps de Jésus. Les savants savent bien que les traditions juives constituent un pluralisme, avec une diversité qui ne se limite pas à des nuances de détails, mais qui atteint une opposition, et qui implique dans l'une des attitudes la négation complète de l'autre. Ainsi, la théologie juive, qui correspond à la première attitude, c'est-à-dire Dieu qui a besoin d'un terrain, et puis ce terrain est humble, il attend les dons de Dieu, il est ouvert, correspond à un courant de la théologie juive qui croit à un péché mémorial, on pourrait presque dire originel, quoique ce n'est pas tout à fait la doctrine catholique, de sorte que l'homme a conscience d'avoir besoin d'un don spécial de Dieu, et il a conscience que son péché peut faire se retirer Dieu. Dieu peut se retirer. Il peut se retirer, il peut retirer sa présence. Pour un hébreu, la présence de Dieu, cela se dit « shéhena ». Alors si Dieu s'est retiré, on va attendre qu'il revienne. On lit par exemple ces Midrash. « Et ne souillez pas la terre où vous habitez, l'écriture dit que l'effusion de sang rend impure la terre et fait cesser la shéhena. » Ou encore, « Le saint béni soit-il, pleura et dit, malheur à moi, qu'ai-je fait ? J'ai fait que la shéhena descende pour Israël, et maintenant qu'ils ont péché, je suis retourné à mon lieu d'origine. » Et encore ce Midrash, un peu plus long, mais tellement parlant. « Il a créé l'homme et lui a dit, tu peux manger de tous les arbres, mais de l'arbre du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » Et il transgressa son commandement. « Ainsi, j'ai désiré qu'il y ait sur la terre une habitation comme elle est dans le ciel. Je t'ai commandé une seule chose, mais tu ne l'as pas gardée. » Aussitôt, le saint, béni soit-il, a fait disparaître sa shéhena. Shéhena, c'est la présence de Dieu. « Ils entendirent la voix d'Adonai, c'est le Seigneur, qui marchait dans le jardin, parce qu'ils avaient transgressé ses commandements. La shéhena est partie dans son premier ciel. Cain se leva et tua Abel. Aussitôt, la shéhena s'en alla dans le deuxième ciel. J'ai fait sept cieux. Mais après cela, que fit-il ? Il doubla les générations, et aux générations mauvaises, il opposa les générations bonnes. Enfin, vint Abraham, qui se distingua par de bonnes choses. Et le saint, béni soit-il, descendit du septième ciel vers le sixième. On voit dans ce midrash, la responsabilité humaine, mais aussi, ce qui est sous-entendu, c'est que si Dieu est remonté au septième ciel, on va attendre qu'il redescende. Et par nos petites actions bonnes, comme celle d'Abraham, eh bien, on va faire redescendre Dieu. On peut aussi rapprocher ce midrash de ce que Jésus dit à Louisa. Regardez comme c'est étonnant, comme ça se ressemble. Ainsi, voyant qu'une de ces créatures a réuni toute la famille humaine dans la divine volonté, alors, attiré et réjoui par l'intervention de cette créature, il laissera peut-être sa volonté descendre sur la terre pour y régner comme au ciel. Journal de Louisa, 20 avril 1923 Dans le Nouveau Testament, on voit bien sûr le ciel s'ouvrir et Dieu descendre sur Marie à l'Annonciation. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Esprit-Saint surviendra sur toi. On voit aussi le ciel s'ouvrir à Noël. On voit aussi le ciel s'ouvrir au Jourdain, sur Jésus. L'Esprit-Saint descendit comme une colombe. Pensez aussi à la Pentecôte. L'Esprit-Saint descend comme des langues de feu. Mais, bien sûr, au moment de la venue glorieuse du Christ. Cependant, il y a une autre attitude possible, celle du cœur fermé, satisfait. Or, au temps de Jésus, la majorité du Sanhédrin avait cette attitude. Il considérait qu'ils avaient tout avec la Torah de Moïse et que Jésus ne devait faire que répéter, en fait. Il pensait qu'ils avaient tout avec le Temple. Il suffisait, chaque année, à la fête du Yom Kippour, de célébrer le pardon. La chérina était toujours présente. Pourquoi attendre que le ciel s'ouvre ? Mais vous savez, ce courant de pensée n'a pas pu accueillir Jésus. Ils étaient bien trop auto-satisfaits. Et n'accueillant pas Jésus, et bien, finalement, ils l'ont crucifié. Donc, vous voyez combien il est important d'avoir l'attitude juste, l'attitude qui fut celle des disciples de Jésus. Une phrase de Benoît XVI résume bien cette attitude. Nous pouvons nous ouvrir nous-mêmes, ainsi que le monde, à l'entrée de Dieu. Il semble que Louisa, du haut du ciel, vous invite à avoir l'attitude des disciples de Jésus. Une attitude qui prépare avec des petits actes humains, sachant qu'elle a sa part de responsabilité. Une attitude qui est comme un terrain disponible, ouvert à recevoir le don d'en haut, les surprises de Dieu. Merci, au revoir, à bientôt.